Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à l'univers de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble les nombreuses options de modification d'images que propose MidJourney. Et si beaucoup le connaissent déjà, j'aimerais simplement vous rappeler qu'il s'agit d'une IA générative conçue pour générer des images dans presque n'importe quel style. Son algorithme intelligent, entraîné sur une base de données phénoménale, lui permet de transformer de simples requêtes en images à une vitesse impressionnante. En effet, MidJourney génère ces images en quelques minutes. Mais une question se pose, comment éditer une image sur MidJourney ? Prenez place, car nous allons entrer dans le détail des options disponibles sur cette plateforme. Pour commencer, il faut tout d'abord se connecter sur le serveur de MidJourney. Mais pour y accéder, vous devrez vous rendre sur son site officiel et rejoindre le serveur via ce bouton. Vous recevrez par la suite une demande du bot de MidJourney via votre Discord, ce qui vous permettra d'accéder au salon public de la plateforme. Je dois toutefois vous notifier que MidJourney ne propose plus d'essais gratuits. Malheureusement, en raison de sa forte croissance et de l'afflux massif de nouvelles demandes, la plateforme MidJourney a dû suspendre ses essais gratuits pour maintenir une expérience utilisateur optimale. Ok, mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez toujours vous souscrire à un abonnement pour profiter pleinement de ses fonctionnalités impressionnantes. Sinon, je me suis déjà connecté en amont pour gagner du temps. Et tac, voici l'interface d'utilisation de MidJourney sur Discord. Vous avez la zone de formulation de prompt, l'option d'importation de fichiers et la file de discussion. Chaque image générée s'affichera ici. Pour vous mettre en lumière sur les principales fonctionnalités de MidJourney, commençons par les bases. MidJourney génère 4 images pour chaque prompt. Cette option vous permet de choisir l'image qui correspond le mieux à votre demande. Prenons un exemple. J'ai créé ces images à partir du prompt suivant. Un guépard poursuivant sa proie à toute vitesse dans une savane africaine. La poussière se soulevant sous ses pattes. L'herbe dorée ondulant sous le soleil éclatant. Une scène dynamique et intense. Notez que plus votre prompt est précis, plus MidJourney sera en mesure de répondre parfaitement à votre demande. Je tiens également à préciser que les prompts doivent généralement être formulés en anglais. Mais j'ai traduit tous mes prompts en français pour vous aider à mieux formuler les vôtres. Alors, continuons. Juste en bas des images générées, vous pouvez retrouver les fonctions U1, U2, U3 et U4. Il s'agit en fait de la fonction Upscale permettant d'agrandir une image à partir d'un lot d'images générés. Pour l'exemple, si je souhaite agrandir la deuxième image, je dois juste cliquer sur U2 et hop. MidJourney me l'agrandit en quelques secondes. Notez bien que la numérotation se fait de gauche à droite afin de ne pas vous perdre. Par exemple, si je choisis la troisième image qui se trouve ici, il me suffira de cliquer sur U3 et ainsi de suite. Bien. Passons maintenant à la seconde fonctionnalité. Elle est juste ici. Il s'agit notamment de V1, V2, V3 et V4. V est en fait l'abréviation de la fonction Varie ou Variation. Elle permet ainsi de générer des variations d'une image sélectionnée. L'IA se base sur l'image choisie pour créer par la suite des images similaires à celle-ci. Je m'explique. Si je souhaite obtenir des variations de la quatrième image, je vais cliquer sur V4 et tac. J'ai obtenu ce nouvel lot d'images. Comme vous pouvez le constater, MidJourney s'est basé sur le même style, la même couleur et la même ambiance similaire à l'image choisie. Plutôt impressionnant. Maintenant que les bases sont bien en place, nous allons maintenant nous pencher dans des fonctionnalités plus complexes. Ces dernières ne s'afficheront qu'après avoir choisi une image. Il s'agit notamment de la fonction Upscale Subtle, Upscale Creative, Vari-Subtle, Vari-Strong, Vari-Région, les options Zoom Out, la fonction Make Square, la fonction Pan ou Panoramique, illustrée par ces petites flèches. Et enfin, les options de filtre et de remixage que nous verrons en fin de vidéo. Alors, commençons par les fonctionnalités Upscale. Il s'agit notamment d'Upscale Subtle et Upscale Creative. Si le premier permet tout simplement d'agrandir une image et d'améliorer sa résolution, le second permet d'apporter une légère modification à l'image tout en étant doté des mêmes fonctions d'agrandissement. Prenons un exemple avec ce prompt suivant. Un chat errant dans une ville silencieuse, éclairée par les lumières tamisées de la soirée, rue déserte, ambiance mystérieuse et mélancolique. Pour utiliser l'un de ces fonctions, il suffit de cliquer dessus. J'ai déjà fait l'essai à l'avance et voici le résultat pour Upscale Subtle. Quant à Upscale Creative, la voici. La différence entre l'Upscale Subtle et l'Upscale Creative ne concerne que quelques petits points de l'image, car les ajustements apportés par l'Upscale Creative sont très légers. Bien, pour enchaîner, passons maintenant à la prochaine fonction. Il s'agit des fonctions Vari. Vous pourrez voir Vari Subtle, Vari Strong et Vari Region. Vari Subtle donne la possibilité de créer des images similaires à celles choisies sans pour autant changer les détails. Vari Strong, quant à lui, est utile pour apporter plus de modifications que l'option Vari Subtle. J'ai déjà réalisé des exemples pour illustrer ces deux fonctionnalités avec le prompt suivant. Deux jeunes mariés dans un espace vert, entourés de quelques arbres, lumière douce et naturelle, ambiance romantique et sereine, détails élégants et joyeux. Alors, voici le résultat avec Vari Subtle, et voici celui de Vari Strong. Si l'un n'a apporté qu'une légère modification, l'autre a ajusté l'image de manière plus poussée. Les principaux ajustements concernent surtout le décor. Bien, passons à présent à la prochaine fonctionnalité. Nous allons maintenant parler de la fonction Vari Region. Faisant encore partie des fonctions de variation, celle-ci présente une certaine particularité. En effet, comme son nom l'indique, elle donne la possibilité de modifier une zone précise d'une image. Pour l'exemple, j'ai pris la première image du même prompt précédent. La voici. Puis, il faut tout simplement cliquer sur Vari Region. Alors, vous pouvez maintenant voir qu'une fenêtre contextuelle s'est ouverte. Elle va servir à sélectionner la zone à modifier et à formuler le nouveau prompt. Les outils de sélection utiles à cet effet sont juste ici. Le petit cadre permet de faire une sélection rectangulaire, tandis que cet autre bouton peut servir pour sélectionner une forme anodine. Du coup, j'ai choisi la partie à modifier, qui est celle-ci. Et je vais formuler mon prompt. Ici, je vais garder mon ancien prompt. Par contre, j'ai juste ajouté une demande qui est d'enlever l'arbre qui est au premier plan. Je n'ai plus qu'à cliquer sur ce bouton pour envoyer la commande et hop ! Après quelques minutes, j'ai obtenu ces images. Tout comme je l'ai demandé, l'IA a enlevé l'arbre qui était au premier plan. Pour y voir plus clair, j'ai choisi une de ces images. La voici. Bien que Mid-Journey ait replacé d'autres arbres au loin, il a parfaitement compris que je voulais enlever celui qui était juste devant. Notez bien que vous pouvez aussi utiliser cette fonction pour ajouter d'autres détails. Bref, l'outil Vari-Region est utile pour une modification partielle d'une image, que ce soit pour ajouter ou supprimer un élément. À présent, explorons d'autres fonctions tout aussi intéressantes. Il s'agit des fonctionnalités Zoom Out. Comme vous pouvez le voir sur cette même image, il en existe trois, dont le Zoom Out deux fois, le Zoom Out 1,5 fois et le Zoom Out customisable. Le Zoom Out deux fois sert principalement à dézoomer l'image d'un coefficient 2. Il permet ainsi d'élargir le décor de l'image et d'éloigner le sujet. Prenons un nouveau prompt pour mieux comprendre son fonctionnement. J'ai alors formulé le prompt suivant. Un petit chat jouant avec une pelote de laine dans un jardin ensoleillé. Herbes vertes et fleurs colorées autour. Ambiance joyeuse et lumineuse. Détail mignon et vivant. Bien. Après avoir généré mes images, j'ai sélectionné la deuxième pour l'exemple. Je clique sur Zoom Out deux fois et je n'ai plus qu'à attendre mon résultat. J'ai alors obtenu ce lot d'images. J'ai agrandi la première pour vous montrer le changement. Comme vous le voyez, Midjourney a élargi le décor tout en éloignant notre petit chat. L'IA a par contre gardé l'éclairage et les principaux détails de l'image de base. Donc passons maintenant à Zoom Out 1,5 fois. En se basant sur le même principe, j'ai choisi la troisième image du même prompt qui est juste ici. Je clique sur le bouton et voici nos images générées. J'en agrandis une et tac ! Contrairement à Zoom Out deux fois, Midjourney n'a pas poussé le sujet trop loin mais il a fait ressortir des détails qui étaient auparavant passés inaperçus. Pour terminer dans cette catégorie Zoom Out, découvrons ensemble la dernière option qui est Custom Zoom. Cette fonctionnalité vous offre la possibilité de régler le coefficient de dézoom. Je vais rester sur les images de nos petits chats pour illustrer l'exemple en choisissant la quatrième. Non, je clique sur Custom Zoom. Voilà ! Vous pouvez voir qu'une nouvelle fenêtre pop-up est apparue. Vous y retrouverez votre prompt de base ainsi qu'une commande Zoom à la fin de celui-ci. Le chiffre juste derrière celle-ci permet de régler le coefficient recherché. Vous pourrez le remplacer par 1, 1,5 ou 2 en fonction de vos besoins. Pour mon cas, je vais remplacer ce chiffre par 1 pour ensuite lancer la commande. J'ai alors obtenu ces résultats quasi identiques à l'original. J'en ai agrandi un pour y voir plus clair. Mid-Journey a conservé tous les détails. En fait, il a juste élargi une infime partie de l'image, ce qui est compréhensible, car le coefficient 1 est la valeur minimale pour un réglage avec la fonction Zoom Out. Maintenant, voyons autre chose. On va à présent parler de la fonction Make Square et celle-ci va vous permettre de travailler le format de votre image. Pour ce faire, prenons un nouvel exemple. J'ai obtenu les images suivantes à l'aide de ce prompt. Une voiture roulant dans un endroit boisé sous la pluie, goutte d'eau scintillant sur les feuilles et le capot, lumière douce et tamisée, ambiance paisible et humide, route sinueuse entourée d'arbres luxuriants. J'ai sélectionné la deuxième image, j'ai cliqué sur Make Square pour lancer ma commande. J'obtiens comme toujours 4 images et je vais sélectionner la quatrième. Mid-Journey a converti mon format paysage en format carré sans modifier les détails de mon image. Si vous avez bien remarqué, j'ai toujours mis deux commandes supplémentaires dans tous mes prompts. Il s'agit de la commande double-v.6 qui me permet d'utiliser la version 6 de Mid-Journey et la commande AR qui sert à régler le ratio de l'image. Pour mon cas, j'ai toujours eu l'habitude de créer des images en 16 neuvième et en utilisant la fonction Make Square, vous pouvez constater que l'IA l'a automatiquement remplacé en format carré de 1 sur 1. Il est toutefois utile de noter que la fonction Make Square peut également réaliser l'inverse, c'est-à-dire rendre un format carré en paysage et ainsi de suite. Bref, passons maintenant à une autre fonctionnalité tout aussi intéressante. Je vais à présent vous parler de la fonction Pan ou plus précisément la fonction Panoramique. Elle est reconnaissable avec ses petits boutons en forme de flèche tirquois. Celle-ci permet de déplacer l'image sous différents angles et dans différentes directions, en haut, en bas, à droite ou encore à gauche. Pour l'exemple, j'ai généré mes images à partir du prompt suivant. Un petit quartier de campagne avec un marché animé en plein jour, étal coloré de fruits et légumes, habitants échangeant joyeusement, maisons rustiques en arrière-plan, lumière naturelle et atmosphère chaleureuse. Bien, j'ai choisi une image pour ensuite cliquer sur le bouton droit de la fonction Pan pour élargir le côté droit de celle-ci. J'ai alors obtenu le résultat suivant. Comme vous pouvez le voir, l'IA a élargi le côté droit de mon image tout en rajoutant d'autres détails, à savoir cette partie où cette petite dame figure. Bref, le concept reste le même pour les autres boutons de la fonction Pan. A vous de choisir l'angle à élargir en fonction de vos besoins. Maintenant, je vous propose de découvrir ensemble d'autres options de modifications encore plus passionnantes. Nous allons maintenant parler des options de filtres et de mixage. Ces options vous seront sûrement utiles pour vos publications sur réseaux sociaux ou mieux encore pour vos livres numériques. Commençons par l'option de filtres. Et pour ce faire, il faut tout d'abord que vous sachiez comment importer une photo sur Midjourney. La manipulation est toute simple. Il vous suffit de cliquer sur ce petit bouton plus et cliquer sur importer ou de placer directement l'image dans cette zone de texte et de l'envoyer. Moi, j'ai déjà importé ma photo. La voici. Passons maintenant à l'usage de l'option filtre. Il va falloir copier le lien de l'image importée. Pour cela, je clique sur l'image. Je fais un clic droit pour ensuite copier le lien de l'image. Puis en entrant, la commande Imagine. Je place le lien devant mon prompt. J'ai alors formulé le prompt suivant. Filtrer l'image pour obtenir un rendu de type Pixar. Et tac ! Riquette bien que toutes les images obtenues ne répondent pas parfaitement au prompt formulé. Une d'entre elles a réellement tenu compte du filtre visant à transformer l'image dans un style Pixar. Il faut par contre noter que l'IA a pris référence sur l'image donnée. Vous pouvez toujours retrouver le coucher de soleil et la petite fille. Comme l'ajout de filtres fonctionne à l'aide de promptes, vous pouvez essayer une multitude de filtres sur mid-journée. Alors n'hésitez surtout pas à expérimenter par vous-même. Voilà ! On va finir ce tuto avec l'option de remixage. Il s'agit d'une fonction permettant de mélanger deux ou plusieurs images à la fois. Mais comment ça marche ? Il faut tout d'abord activer le mode remix sur mid-journée. Pour ce faire, entrer la commande barre sur la zone de texte. Ensuite, cliquer sur Settings. Puis appuyer sur Entrer. Une liste de commandes comme celle-ci devrait apparaître. Enfin, cliquer sur Remix Mode pour l'activer. Le bouton devrait changer en vert pour être sûr que l'option fonctionne correctement. Passons maintenant au traitement proprement dit. La méthode est la même que celui de l'option filtre, mis à part une légère différence. En effet, il faut importer plusieurs photos. Moi, je ne me suis tenu qu'à deux images importées, qui est celle de la petite fille en bord de plage et ce paysage en pleine vallée. Une fois les photos importées, il va falloir formuler le prompt. Moi, j'ai formulé ceci. Une petite fille réaliste est assise et regarde un coucher de soleil sur une vallée verdoyante. J'entre la commande Imagine et je copie le lien de la première image. Je la colle et j'appuie sur Espace. J'en fais de même pour la deuxième image. Et pour finir, je colle mon prompt et j'appuie sur Entrée pour valider ma commande. Je tiens à préciser que les espaces ajoutés entre les liens d'image et le prompt sont particulièrement nécessaires. Midjournée affichera une erreur si un seul espace n'est pas respecté. Une fois ma commande lancée, j'ai obtenu le résultat suivant. Voyons de plus près avec une image. Midjournée a parfaitement mélangé les deux images, que ce soit la luminosité, l'effet du coucher de soleil et une partie du paysage de l'image importée. Magnifique ! Si j'en ai mélangé que deux, sachez que vous pouvez également mélanger plusieurs images en fonction de vos besoins. Votre esprit créatif sera la seule limite. Bref, on est maintenant à la fin de la vidéo. J'espère que ce format un peu plus long vous a plu. Vous savez maintenant comment modifier une image sur Midjournée. Sinon, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager, à laisser un petit mot en commentaire. Moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles découvertes dans ce monde passionnant de l'intelligence artificielle. Allez, ciao !